Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous en ce début du mois d'avril? Mon Dieu que ça va bien. Je suis assez contente d'avoir des feuilles, des arbres. Moi aussi. On est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir chez vous. Bonjour à la maison. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. On voit des gens pour donner l'impression que tout a toujours été bien dans leur vie. Ce n'est pas le cas de notre invité aujourd'hui. Il est prêtre, l'habit l'eau de Paradis. Et il a eu une enfance très difficile. Et même lorsqu'il a été ordonné prêtre, il y a eu des difficultés que parfois on ne peut pas s'imaginer d'un prêtre. Problème d'alcoolisme, de drogue et tout ça. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il est capable de travailler avec les jeunes de la rue. Parce qu'il les comprend. Il les comprend totalement. Alors, je le rencontre avec beaucoup de joie. Et en chanson, je sais que vous allez être très contents. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Irvine Blais avec ses musiciens. Et vous, Sainte-Rangelle, vous rencontrez tantôt un jeune de la rue à Montréal. Je suis toute fière de le rencontrer. À tout à l'heure. Bonjour, Claude. Bonjour. Est-ce que je peux te tutoyer? Parce qu'on se connaît. Oui, bien sûr. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Oui, oui. À ta jeunesse. OK. Ça n'a pas été facile au niveau de ton adolescence. Non, 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 pas du tout. Ça se passait quand même. Pas du tout, pas du tout. Ça s'est passé, bien, ça a commencé lorsque j'étais... J'étais servant de messe, à l'époque. Et ça m'a donné un coup ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Il faut bien que je dise ce qui est arrivé. J'ai été abusé par un prêtre, étant jeune. Donc, j'ai laissé la religion. Ça a pris le bord. Je suis tombé dans la consommation, dans la grosse consommation. Drogue et tout ça. Drogue et tout ça, oui, oui. Dans mon adolescence, oui, beaucoup même. Et c'est par après que la religion s'est revenue. C'est bon, j'ai fait la paix avec tout ça. Et je suis revenu, oui. Est-ce que ça a été difficile de faire la paix, justement, avec tout ça? Oui, oui. Et de devenir prêtre? Parce qu'à un moment donné, il y a eu une image du prêtre qui n'était pas évidente. Oui, mais je voulais un peu comme briser, justement, cette image-là. Puis retourner avec les gens de la rue, à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont souffert par l'Église de quoi que ce soit. Je voulais un peu redonner ça, cette autre partie que l'Église peut donner, que l'Église peut accueillir, que l'Église, elle est ouverte aussi. Parce que même dans mes difficultés, j'ai fait des thérapies. C'est l'Église qui m'a encouragé. C'est le diocèse de Montréal qui m'a encouragé à faire les thérapies. C'est eux qui ne m'ont jamais mis, ils ne m'ont jamais exclu. Au contraire, ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont toujours aidé dans ça, à faire ce passage. Puis là, maintenant, je dis souvent, moi, la rue m'a emmené à l'Église. Puis là, l'Église me renvoie dans la rue. Parce que là, je suis avec les gens de la rue, forcément. Mais c'est un cheminement avec l'Église. L'Église a été beaucoup ouvert. Et je veux qu'on revienne, on va revenir à ça tôt. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé, justement, de devenir prêtre? Ah, ça, j'étais tout jeune, puis je pensais déjà. Quand j'étais jeune, je jouais à deux jeux, moi. Je faisais John Wayne, je sauvais la veuve et l'orphelin, puis je jouais à la messe. Donc, je suis devenu un peu les deux. Je suis devenu prêtre, puis je fais un peu du John Wayne dans la rue. Donc, je fais un petit peu les deux. Mais j'étais tout jeune, tout jeune. Puis je pensais déjà être prêtre. Ça, c'était en moi, déjà. Je t'ai été ordonné prêtre. Oui. Et qu'est-ce qui fait que lorsqu'on s'attend pas à ça, évidemment, on voit toujours l'image du prêtre, que tu vois toujours bien. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est prêtre, on retombe dans cette consommation d'alcool et de drogue? OK. Je pense que j'avais laissé un petit peu la prière de côté, première des choses. Je m'occupais moins de moi. J'avais une vie moins équilibrée. Donc, il faut faire attention, c'est quand même assez fragile. Je faisais pas de mouvement. Je faisais rien à l'époque. Donc, c'est sûr que ça a pas aidé. J'ai eu différentes problématiques personnelles, qui a fait aussi que ça a basculé. Maintenant, je m'en suis sorti. Il a fallu que je travaille fort. J'ai fait trois thérapies pour m'en sortir. Donc, il a fallu que je travaille fort. Mais maintenant, Monseigneur Lépine m'a dit qu'est-ce qui était ta faiblesse à l'époque, faisant en sorte que ça devienne ta force pour les jeunes de la rue, justement. Donc, c'est ce que je fais. C'est ça que moi qui me... Maintenant, je participe à des meetings. Je fais tout ça. Je me suis repris en même. Est-ce qu'il y a toujours une peur de retomber? Il faut toujours faire... À chaque matin, je vais redire mon oui à mon sacerdoce puis redire mon oui à ça aussi. Est-ce que tu penses... parce que moi, je te connais depuis un bon moment. Est-ce que tu penses que ça ne fait pas de toi, en sachant ça, cette fragilité, que tu peux t'enfarger dans la fleur du tapis, tu ne penses pas que ça fait de toi un meilleur prêtre maintenant? Je pense. Pour reconnaître la fragilité de l'autre. Je pense. Je ne vois plus les gens de la même façon. Je veux dire, les gens de la rue, je les regarde maintenant à travers du regard du Christ comme lui m'a regardé. L'évangile d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est très beau. Il y a deux petits mots. Moi, ça m'émeut à chaque fois. Les deux mots ont dit « Jésus pleura ». C'est l'évangile d'aujourd'hui, vous allez voir tantôt. C'est un peu ça, quand je suis avec les gens de la rue. Jésus est tout prêt et Jésus pleure, justement. Je sais qu'il a pleuré. Un soir, j'étais dans une ruelle. Je voulais me suicider. Je n'en pouvais plus. J'ai dit à Dieu, tu as deux choix. Tu prends ma vie ou tu lui donnes un sens. Je suis entré au séminaire. Il m'a pris au sérieux. Je suis entré au séminaire. Je suis sûr que dans cette ruelle-là, cette nuit-là, Jésus pleurait à côté de moi. Ça, j'en suis convaincu. Parle-moi d'Olivier. Oui, Olivier. OK. Olivier, c'est un jeune de la rue qui avait 18 ans à l'époque. Cancer. Il était à l'hôpital Saint-Luc. C'est un jeune de la rue que moi, je connaissais. Il faut savoir qu'Olivier, à 18 ans, il avait fait 12 familles d'accueil. Donc, c'est beaucoup. Et là, Olivier est en fin de vie. Il a un cancer. Il n'y a plus rien à faire. Il me demande de me rendre à son chevet. Donc, je m'en vais à son chevet. Et là, Olivier me dit, il me demande, il me dit, moi, il n'y a jamais personne qui m'a regardé vivre. Voudrais-tu me regarder mourir? Méchante question. Voudrais-tu me regarder mourir? Parce qu'il avait 18 ans et qu'il avait fait 12 familles différentes. C'est ce que j'ai fait. Je suis resté à son chevet. J'ai fait la funéraille. Depuis ce temps-là, je suis à la funéraille des gens de la rue qui ne sont pas réclamés. Il y en a beaucoup. Ah oui. Et c'est depuis ce temps-là que quand je retourne dans la rue, parce qu'Olivier me disait, là, tu m'aides-moi, mais tous ceux qui sont dans la rue, qui va aller leur aider? Quel prêtre qui va aller leur aider? Et c'était ma vocation. J'avais la mission. C'est-à-dire, j'avais la vocation pour être prêtre, mais pour quelle mission? C'est Olivier, en quelque sorte, qui m'a donné la mission. Et je suis retourné dans la rue aussi vite. Et là, maintenant, ça s'appelle Notre-Dame de la rue. Ça s'appelle Notre-Dame de la rue. C'est une mission que Mgr Lépine t'a donnée. Oui, c'est Mgr Lépine. C'est quoi, concrètement, ton travail? OK. On accueille... C'est une église. On est quatre jours par semaine dans une église. Et les autres journées, on est dans la rue. C'est quoi l'église pour les gens qui... C'est l'église Sacré-Cœur, Ontario et Alexandre de Seine. OK. On accueille les gens de la rue, des jeunes, comme les moins jeunes, des prostituées. Dans cette église-là, on a l'adoration. Parce que c'est pas un centre de jour. On a l'adoration. Puis on a la messe. Aussi, à tous les jours. Le matin, on offre le café, les beignes, tout ça. Notre-Dame de la rue, je vous dirais que c'est... Je vais vous conter une histoire à Mgr Camara, qui, au Brésil, on avait défoncé une église, puis on a fait une profondation. On avait pris des hosties, puis on les avait jetés dans la boue. Et là, Mgr Camara avait dit aux gens, je ferai une messe de réparation. Donc, dimanche prochain, je ferai la messe de réparation. Les gens se sont présentés. Mgr Camara leur a dit, je ferai la messe dimanche prochain. Là, ça faisait trois dimanches en ligne. Et Mgr Camara disait toujours dimanche prochain. Alors, imaginez-vous les gens. Et là, Mgr Camara a dit aux gens, vous n'avez pas compris que les hosties qui étaient dans la boue, c'est le même Christ qui est dans les gens de la rue. Lorsque vous allez arriver avec quelqu'un de la rue ici, je ferai une messe de réparation. Notre-Dame de la rue, c'est une messe de réparation pour les gens qui ont souffert, peut-être à cause de l'Église, peut-être à cause de toutes sortes de choses, de la société, des gens qui... Société de consommation et tout ça. Oui. Le paraître. Fait que Notre-Dame de la rue, ça se veut une messe de réparation. C'est un accueil inconditionnel. Tout le monde sont accueillis. J'ai des jeunes qui viennent avec des chiens. Ça fait une messe toute... Mais c'est comme ça. J'ai des jeunes de 70 ans qui sont dans la rue. J'ai des prostituées. J'ai... ce que je veux dans une journée. Mais quand je viens ici à l'Église, j'ai une chose que je n'ai pas à l'heure, c'est de l'écoute. Je peux venir me dire. Je peux venir me déposer. Et ça, c'est important, l'écoute. Et comment tu fais, à force de voir... Tu sais, c'est jour et nuit, cette souffrance-là. Comment tu fais pour ne pas te désespérer, même toi humainement, comment tu fais pour te ressourcer? Je prends du temps pour moi maintenant. Ce que je ne faisais pas à l'époque. J'ai des amis. Je vais être des copes. Je renouer avec ma famille. Je vais avoir mes neveux. Non, il faut faire attention à nous. Il faut que je me prenne des journées de congé avant que je ne faisais pas. Maintenant, il faut absolument... J'ai une vie de prière. J'ai une vie spirituelle. J'ai accès à ça, oui. Et dans les jeunes que tu vois, les jeunes et les moins jeunes, est-ce que c'est possible de sortir de la rue? Oui. Est-ce que tu en as vu où tu avais l'impression qu'il n'y avait rien à faire et qu'il y a eu une résurrection? Donne-moi un exemple. Kevin qui travaille avec moi. Qu'on va voir tantôt. Qu'on va voir tantôt. Il était quatre ans dans la rue. Il a rencontré son épouse dans la rue. Ah oui. C'est moi qui les ai mariés. Ça fait quatre ans qu'ils sont mariés. C'est le seul couple que j'ai marié, là. C'est le seul couple qui me demande de renouveler leurs voeux de mariage. Ah oui. C'est quand même deux jeunes de la rue, là. Lui, il travaille avec moi. Il a eu un mandat de Monseigneur Lépine, là. Tout est conforme. Je trouve ça très beau parce que lui, il s'est sorti de la rue puis il a décidé de retourner donner aux gens de la rue. Je trouve ça très beau parce qu'habituellement, c'est un père qui va adopter un fils. D'habitude, c'est un père qui adopte un enfant. Mais dans notre cas, nous autres, c'est Kevin qui m'a adopté. Il m'a demandé d'être son père adoptif. C'est quelque chose, hein. Donc, on a créé vraiment des liens. C'est vraiment le fun. On travaille ensemble. Il vient dans la rue avec moi. À l'église, il est là aussi. Souvent, il y a des jeunes qui vont lui parler parce qu'il est plus jeune que moi. Donc, ça va bien. On forme une bonne équipe. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'en sortir. Il faut donner l'espérance. C'est comme l'Évangile d'aujourd'hui. Vous allez voir. C'est l'espérance. Je suis certain qu'il y a des gens qui écoutent en se disant que ce n'est pas toujours évident de se promener la nuit à 2 ou 3 heures du matin. Est-ce que ça arrive d'avoir eu peur? Plus maintenant. Parce qu'on est connus. Je pense que si quelqu'un nous ferait quelque chose, ça serait malheureux pour lui parce que les autres se chargeraient lui, entre guillemets. Ça serait même... personne n'oserait venir nous tuer. Ils savent qu'on est prêtre. Ils savent qui je suis. Ils savent que je suis là pour les gars. Ils savent mon passé. Je fais des confessions dans la rue. Je fais des messes dans la rue. Donc, on est connus. Les messes de minuit, je fais ça dehors aussi. Je fais ça dans des refuges. Donc, on est connus. Non, je ne peux pas dire que j'aurais... Au début, c'était plus... On pouvait avoir plus de crainte au début, mais plus maintenant. Dernière question. Oui. Délicate. Oui. Est-ce que tu as réussi avec les années? Est-ce que ça t'a pris du temps à pardonner à ce prêtre qui t'a abusé? Oui, je l'ai pardonné. Oui. Probablement qu'il est décédé en ce moment, parce que ça fait quand même longtemps. Oui, oui, je l'ai pardonné. Tu as réussi à prendre le temps. Oui, oui, oui. Je pense que c'était une sorte de guérison intérieure lorsque j'ai pardonné aussi. Je pense que oui. On va t'écouter pour ton homédie tantôt. Je veux t'offrir une chanson à toi, mais aussi à tous ceux qui vivent encore, malheureusement. Mais ça prouve qu'il n'y a jamais personne de récupérable. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est magnifique. Pas du tout. Lorsqu'on voit la vie de Claude, lorsqu'on voit la vie des jeunes de la rue. Écoutez bien cette chanson de Irvine Blais. Applaudissements Si je t'ai promis que je serai présent pour ton anniversaire C'est que plus souvent qu'autrement j'étais assis au bord à prendre un verre. Si je pouvais pour une seconde en ce moment revenir en arrière. Ce serait de reprendre les promesses que j'avais faites à mes enfants hier. J'aurais pu donner les plus beaux moments de ma vie pour ma femme et mes enfants. Mais pour l'amour de la boisson en bouleau je n'étais jamais présent. Le premier verre que je buvais venait briser toutes mes promesses. Les autres verres que je prenais venaient me porter dans des moments d'ivresse. J'ai perdu dans la noirceur des barres le seul espoir que j'avais pour mon bonheur. l'estime de soi en me réveillant à des endroits sans jamais savoir pourquoi. sans pouvoir reconnaître les gens qui étaient là tous autour de moi. Si je pouvais reprendre le temps d'hier au lieu de boire je ferais une prière. J'aurais pu donner les plus beaux moments de ma vie pour ma femme et mes enfants. Mais pour l'amour de la boisson de la boisson pour eux je n'étais jamais présent. Le premier verre que je buvais venait briser toutes mes promesses. Les autres verres que je prenais venaient me porter dans des moments d'ivresse. pour mon père, ma mère et mes amours merci pour tous ces jours. Le Seigneur est mon berger Je ne manque de rien Sur des prés d'herbes fraîches il me fait reposer Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom Si je traverse les ravins de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ton bâton me guide et me rassure Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours Qu'est-ce qui représente le Père Claude? Le Père Claude représente pour moi premièrement un père spirituel car moi je n'ai pas connu mon père et c'est une figure paternelle pour moi Je trouve que c'est quelqu'un de bien qui s'implique beaucoup auprès des gens de la rue Puis à quel âge tu as commencé à être dans la rue toi? À 18 ans lorsque je suis sorti des centres jeunesse je n'avais aucun endroit où aller alors je me suis retrouvé dans le centre-ville de Montréal où ça a commencé Puis là tu étais pris dans toute la consommation je ne savais pas comment gérer un appartement on ne m'avait pas appris ça en centre jeunesse on m'a laissé avec mes deux sacs dans la rue et débrouille-toi tu as 18 ans Tu es un garçon quand même avec des grandes valeurs puis tu n'as pas pensé de trouver un travail dans ça? Non j'étais perdu dans ce que je voulais faire dans j'étais perdu dans la vie Et le père Claude t'a donné ce sens de vie en toi Bien sûr oui Et t'as amené où avec tout ça? Bien il m'a amené à redonner ce qu'on m'a donné lorsque moi j'étais dans la rue Il m'a appris comment approcher les gens comment avoir une bonne écoute Il n'y a personne qui tenait qu'un intérêt à toi et le seul qui t'a écouté c'est le père Claude L'abbé Paradis bien sûr L'abbé Paradis et pour toi c'est vraiment un homme extraordinaire qui va te garder dans l'espérance Oui Alors on va te souhaiter beaucoup d'amour beaucoup d'espérance et continuer à faire ton beau travail Merci beaucoup Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartient le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Comme je vous disais la semaine dernière je suis tellement content de vous parler de ce nouveau livre pour moi c'est mon bébé j'en suis tellement fier c'est le livre dont je suis le plus fier depuis 19 ans vous savez à quel point j'aime le psaume 23 je vous en ai beaucoup parlé et ce psaume a changé ma vie et le livre s'appelle simplement le psaume 23 une prière puissante préparez-vous à de beaux changements dans votre vie c'est ce que c'est écrit sur le livre et j'y crois profondément ce livre nous apprend à bien prier le psaume 23 ça ne vient pas seul ça vient aussi avec un CD audio c'est moi qui lit le livre et aussi avec deux affiches qui ont le psaume 23 pour que vous puissiez l'avoir toujours avec vous que ce soit sur le frigidaire dans votre auto que vous puissiez toujours être capable de le réciter régulièrement pour que ça rentre vraiment pas juste dans notre tête mais dans notre coeur surtout et moi je vous le dis ça va changer votre vie j'ai déjà plein de témoignages de gens qui méditent ce psaume là et ça a changé leur vie totalement c'est avec un don de 25 dollars et 2 pour 40 je vous donne l'adresse la victoire de l'amour casier postal 120 succursale Boucherville à Boucherville le J4B 5E6 je vous la redonne la victoire de l'amour casier postal 120 succursale Boucherville à Boucherville le J4B 5E6 également par téléphone par carte de crédit dans le 514 523 4433 523 4433 ou sans frais le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org alors moi je vous remercie de tout coeur et je vous le dis ça se donne vraiment bien en cadeau ce livre le psaume 23 une prière puissante mon Dieu donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence Amen le Seigneur soit avec vous et avec vous aussi évangile de Jésus Christ selon Saint Jean dans un petit village nommé Bethany en Judée il y avait une famille Marie Marthe et Lazare or celui-ci tomba gravement malade on envoyait un serviteur auprès de Jésus pour lui dire que son ami Lazare était très malade et Jésus dit au serviteur j'irai dans deux jours alors deux jours plus tard Jésus se rendit à Bethany et dès qu'il fut arrivé près du village Marthe l'attendait à l'entrée et Marthe lui dit Maître si tu avais été là mon frère Lazare ne serait pas mort et là Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela? alors Jésus avança vers la maison de Lazare et Marie était là à l'attente et Marie lui dit Seigneur si tu avais été là mon frère ne serait pas mort il y a déjà quatre jours et il sent mauvais alors Jésus dit à Marie conduis-moi au tombeau et Jésus en chemin frémit arrivé à la porte du tombeau Jésus dit une prière il s'adressa à son père il cria d'une voix forte Lazare tu sors et Jésus pleura le mort sortit les mains et les pieds liés revêtus de linceul Jésus dit déliez-le et laissez-le aller à tout l'amour cette parole de Dieu Teneur Jésus vous savez dans ma consommation j'ai eu aussi souvent les mains et les pieds liés puis il y a des journées je ne chantais pas bon non plus comme Lazare c'est drôle les gens que je rencontre dans la rue ils ont tous une odeur de mort parce qu'ils ne croient pas à la résurrection c'est quelque chose il faut apporter de l'espérance il faut apporter cette résurrection un soir j'entrais chez moi à l'archevêché après avoir été dans la rue et là j'arrive et le portier me dit il y a un jeune plutôt bizarre qui aimerait ça parler à un prêtre moi j'aime ça les gens un peu bizarres j'ai dit je vais aller m'entretenir avec lui et là Mathieu il s'appelait Mathieu Mathieu me dit je me vomi là je dis qu'est-ce que tu dis là là il me redit je me vomi parce que je suis un jeune homosexuel et je pense que Dieu ne m'aime pas là je lui dis écoute Mathieu je vais te conter une histoire ça se passe au Brésil c'est plein d'étoiles de mer qui sont échouées sur la plage et là il y a un gamin qui prend les étoiles de mer et qui les relance à la mer et là on dit au gamin ben voyons tu ne pourras jamais fournir en beaucoup trop tu perds ton temps et là le gamin dit peut-être mais pour celle-ci je peux faire toute la différence c'est ça faire toute la différence dans la vie de quelqu'un Mathieu s'est accroché un sourire dans la face il m'a embrassé il s'est agenouillé il m'a embrassé un soulier puis il est parti et là je me suis dit ben c'est lui on le reconnaîtra au lavement des pieds et là je me suis dit Mathieu si tu savais qui tu es je vous ai parlé tantôt d'Olivier je ne vous ai pas dit dans le dossier d'Olivier c'était écrit le médecin avait écrit donnez-lui de la morphine aux heures donnez-lui des entre doses aux demi-heures mais surtout surtout aimez-le aux dix minutes c'est ce que j'essaie de faire d'aimer les gens de la rue aux dix minutes c'est ça on a donné l'espoir on a la vie éternelle c'était nous à la donner aux autres lorsque je fais des messes à des fois à l'extérieur il y a une prostituée qui s'est approchée de moi à la communion et lorsque je lui ai présenté le sti et que je lui ai dit voici le corps du Christ écoutez bien ce qu'elle m'a dit elle m'a répondu c'est le seul corps humain qui me respecte oui tu as la vie éternelle tu sais c'est ça avoir l'espérance avoir la vie éternelle c'est ce que je vous souhaite à tous cette semaine et je prends le temps on va demander à Dieu de bien vous bénir au nom du Père du Fils et du Saint Esprit Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec la victoire de l'amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème la puissance de la prière en compagnie de l'abbé Raymond Gravel l'abbé Robert Lemire Jean-Marc Chaput Sœur Angèle Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla la retraite aura lieu à l'hôtel Hilton situé au centre-ville de Québec nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la Basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-60-77 au sans frais au 1-800-465-3255 venez vivre une fin de semaine remplie de paix d'amour et de joie Sœur Angèle moi ce que je retiens de l'émission avec Claude et avec Kevin c'est qu'il n'y a personne de récupérable c'est ça qui est beau tu nous montres que dans la rue aussi parfois on juge les gens mais merci d'insculter t'es à fleur de peau mais on sent tellement que t'es vrai merci de tout coeur merci à vous merci d'invitation merci mon père et on va se revoir c'est sûr merci Sœur Angèle moi je vous attends comme d'habitude demain matin merci d'être là et pour qu'on puisse ensemble miser sur la priorité des priorités la parole de Dieu à demain bye à demain merci la victoire de l'amour remercie de tout coeur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?